La rencontre d'aujourd'hui, notre tour du cours d'aujourd'hui, donc cours numéro 4, nous allons parler de la fameuse phase de cadrage et on va continuer sur ce qu'on s'est arrêté la fin passée. Donc, voilà, gestion de projet, étape 1, cadrage, suite. Alors, quels sont les objectifs du cours d'aujourd'hui? Eh bien, c'est de connaître les différentes étapes lors de l'étape de cadrage. Donc, on va les détailler une par une et en détail. Nous allons voir aussi comment appréhender et réaliser une étude de faisabilité. On va expliquer ce qu'est une étude de faisabilité, comment la réaliser. On va aussi connaître les phases du cycle de vie d'un projet durant son initialisation. Donc, durant la phase d'initialisation, on va voir quelles sont les fameuses phases du cycle de vie d'un projet. Donc, terme très récurrent, cycle de vie. Ensuite, nous allons définir les objectifs à atteindre durant l'étape d'initialisation. Nous allons analyser le management des parties prenantes d'un projet. Et enfin, on va finir par décrire le processus de gestion des parties prenantes. Petite introduction. Donc, on connaît l'objectif du module. Eh bien, c'est de découvrir les fondamentaux de la gestion du projet à travers une approche synthétique et pédagogique. Alors, on est à l'étape, la première étape, durant un projet qui est la fameuse étape du cadrage. Donc, nous verrons des étapes telles que la faisabilité, définir les objectifs du projet, comment gérer les parties prenantes, etc. Donc, étape 1, cadrage. On va donc s'intéresser aujourd'hui, chers étudiants, à l'étude de faisabilité. Alors, réaliser une étude faisabilité en gestion de projet. Eh bien, cette étude tient une place très importante dans la phase de cadrage d'un projet. Alors, on va voir comment la réaliser, que convient le livrable de l'étude, le dossier de faisabilité. Donc, tous les projets sont des réalisations uniques. On a bien expliqué que chaque projet a ses caractéristiques propres à lui. Et par conséquent, lorsque vous créez un projet nouveau et qui a une envergure grande, vous pouvez vous organiser en plusieurs phases, plusieurs parties, plusieurs sections. Et ce, afin de garantir une meilleure fiabilité de réalisation. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre un projet dans son ensemble, eh bien, on va le scinder en petites parties, petites phases. L'objectif est d'avoir une meilleure fiabilité de réalisation, une meilleure qualité de rendu. Donc, l'ensemble de ces phases constitue ce qu'on appelle le cycle de vie d'un projet. Donc, si vous prenez toutes ces étapes une par une et que vous les mettez ensemble, eh bien, vous aurez le fameux cycle du projet. Alors, ce fameux cycle de projet peut être découpé ou scindé en quatre paliers. Je suppose que tout le monde est familier maintenant avec ces termes. Donc, ces quatre paliers sont le cadrage, donc l'étape dont on est en train de parler aujourd'hui. Il comprend l'étude de faisabilité, la conception et la planification, la réalisation du projet et enfin la clôture. Toujours, donc, concernant le cycle de vie d'un projet. Alors, chose importante à noter, eh bien, chaque organisation, chaque entreprise peut découper, peut scinder le cycle de vie d'un projet comme il le souhaite. Et par conséquent, il peut y avoir seulement deux phases ou bien neuf, ou quoi, voire plus. La déclinaison du projet en sous-projet donnant lieu à des étapes distinctes. Alors, on voit ici sur le diagramme qu'on a ici, sur la courbe, la fameuse courbe du cycle de vie d'un projet, eh bien, qu'on va scinder le projet en quatre phases distinctes. Et ce qui est bon à savoir, c'est que chaque entreprise, eh bien, peut le découper à sa propre manière, en deux phases, en trois, en quatre, en neuf, plus. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il n'y a pas de règle par rapport à ça. C'est-à-dire que par rapport au cycle de vie, les phases elles-mêmes dépendent de la vision de l'entreprise. Alors, définition de cette notion. Alors, on va donner une petite définition assez efficace. Donc, il s'agit du processus de gestion du projet composé de ces différentes étapes partant de l'identification des besoins jusqu'à la clôture du projet. Le cycle de vie, on l'a bien expliqué. Donc, il est composé, encore un petit rappel ici, il est composé de ces quatre étapes. Donc, principales, étapes de cadrage, étapes de conception et de planification, étapes de réalisation du projet, et enfin, étapes de clôture. Et là, c'est lorsqu'on atteint la fin du projet. Alors, d'un point de vue visuel, donc, voilà un schéma ou une schématisation du cycle de vie d'un projet. Alors, sur l'axe vertical, vous avez le niveau d'effort. Sur l'axe horizontal, vous avez le temps. Donc, J0, J1, J2, J3. Donc, ici, on a découpé, comme vous pouvez le voir, en quatre phases. Phase 1, phase 2, 3 et 4. Et vous voyez bien qu'il y a une certaine courbe, qui est celle du cycle de vie d'un produit. Donc, de son, l'introduction, jusqu'à son déclin. Et si on parle d'un projet, phase d'initialisation, jusqu'à la phase de clôture. Parce qu'il peut, bien évidemment, s'agir d'un produit, ou alors d'un projet. Encore une fois, donc, si l'on parle de projet, on va parler de initialisation, de cadrage, préparation, réalisation et clôture. Par contre, si on parle d'un produit, par exemple, on va plus parler d'introduction. Voilà, on va plus parler de déclin à la fin du cycle d'un produit. Voilà, juste un petit rappel. Alors, toujours, on est toujours à la première étape initialisation du projet. Alors, qu'est-ce que la fameuse étude de faisabilité? Donc, on avait expliqué lors de l'introduction de ce cours qu'on allait parler de l'étude de faisabilité. Eh bien, nous allons voir ce qu'est cette dernière. Donc, elle intègre dans la première phase représentative d'un projet, plutôt, elle s'intègre dans la première phase représentative d'un projet, que ce soit pour un produit, un service, un chantier, etc. C'est-à-dire que cette fameuse phase représentative, on va la trouver partout, qu'il s'agisse d'un service, d'un produit, d'un chantier, projet, etc. Donc, l'étude de faisabilité consiste à explorer tous les concepts du projet, tout en permettant de répondre à un besoin exprimé en termes d'objectifs à atteindre, à savoir qualité, coût, délai. Alors, l'objectif étant de caractériser le projet, de définir le programme prévisionnel en évaluant la faisabilité technique et opérationnelle, en mettant en avant les éléments critiques de chaque objectif, à savoir qualité, coût, délai. Aussi, parmi les objectifs, on va trouver consolider l'étude d'opportunité, présenter chaque concept étudié par un dossier de faisabilité, estimant les coûts, les délais et les solutions, valider la faisabilité du projet afin d'engager les études de conception du projet. Alors, on va parler maintenant des objectifs à atteindre. Pour qu'un projet soit une réussite, on va avoir trois facteurs importants qui doivent absolument être pris en considération. On en a déjà parlé, on insiste là-dessus, mais c'est d'une importance capitale. Alors, les trois facteurs sont la qualité, qui est le niveau de qualité exigé sur un produit ou un service, les coûts, coût de conception du produit ou du service, coût de logistique, coût de commercialisation, prix de vente, etc., market research, les délais, eh bien, on veut dire par là les délais de conception, comme de livraison d'un produit à un client, etc. Appelé aussi le triangle de la qualité ou la qualité totale. Le but est d'équilibrer ces trois données. Alors, on a expliqué l'étude faisabilité, son importance, ses objectifs, etc. Maintenant, nous allons parler du fameux dossier de faisabilité. Eh bien, il y a l'étude et il y a le dossier de faisabilité. Donc, le dossier de faisabilité est un document descriptif abordant les aspects techniques, qualité, financiers et calendaires d'un projet. Il doit permettre à toutes les personnes concernées d'appréhender, de connaître, de comprendre les objectifs et les enjeux du projet et, par conséquent, de statuer sur sa validation finale. Un dossier de faisabilité doit être établi quelle que soit la nature d'un projet, qu'elle soit le développement d'un nouveau produit, service, prestation, d'un nouveau projet de traité technique, de construction, etc. Encore une fois, l'étude de faisabilité a un but et forcément, le dossier de faisabilité, lui, a un but. Alors, son but est de définir le programme complet du projet, qui veut dire cahier de décharge. Alors, ce qui comporte analyse fonctionnelle en définissant les caractéristiques principales et secondaires du projet. Un autre but, c'est de justifier le projet en termes économiques, statistiques, stratégiques ou à l'aide d'une analyse SWOT. On en a parlé lors de notre cours de la semaine passée. Donc, SWOT Analysis, Strength, Weaknesses, Opportunities and Threats. En français, donc, Force, Peblesse, Opportunités et Menaces. Élaborer et justifier le budget nécessaire à sa réalisation. Évaluer le coût global du projet. Là, on parle de finances, coût prévisionnel d'exploitation, de maintenance, de stockage, des énergies nécessaires, etc. Identifier toutes les contraintes réglementaires et normes en initialisant une analyse des risques projet. Donc là, on parle de tout ce qui est règlement, de se conformer, de conformité. Donc, il y a des organismes internationaux, parfois même au niveau des pays, auxquels on doit se conformer en termes de réglementation, en termes de normes, etc. On parle par exemple des normes ISO. Donc, on parle aussi de certification, d'avoir un projet ou un produit qui est certifié, qui est réglementé, qui cadre avec les normes de l'industrie, etc. Alors, on va aussi trouver comme but définir un planning d'études, de réalisation et de mise en œuvre afin d'estimer les toutes, afin d'estimer toutes les phases et durées du projet. Là, on peut, bien sûr, utiliser le planning de Gantt ou alors de PERT. Un autre but, c'est celui d'apporter tous les éléments nécessaires permettant la bonne compréhension du projet, déterminer tous les impacts possibles sur l'organisation, les opérations et les ressources. Et enfin, identifier et évaluer les risques. Alors, on a introduit, on a défini le dossier de faisabilité, on a parlé des objectifs et des buts de ce fameux projet dossier de faisabilité. Là, nous allons parler de qui ils sont ou alors qui est concerné par la construction du dossier de faisabilité. Alors, le demandeur du projet est responsable de l'élaboration du dossier de faisabilité. Il est aidé par des personnes compétentes afin de constituer le dossier. Parmi les personnes concernées, vous pouvez avoir le chef de projet, le contrôleur de gestion sur les aspects coûts et la justification financière, les personnes responsables des entités impactées, le service achat pour les devis, etc. Alors, on va parler de la modification de l'étude de faisabilité. Donc, au cours de l'étude de faisabilité, il se trouve que parfois, on a des anomalies et des modifications sont à prévoir. Et donc, si une anomalie ou une modification est identifiée, cela doit conduire à une revue complète de l'étude avec le client et à une modification du cahier des charges, une analyse d'impact sur le programme, des coûts et les délais. Donc là, on parle de lorsque le projet est entamé et en cours de projet, on découvre qu'il y a une anomalie, une problématique quelconque. Ou alors, on s'aperçoit qu'il est impératif, il faut changer quelque chose, il faut modifier quelque chose sur le projet. Eh bien, on va revoir toute l'étude très très importante avec le client. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste le faire avec l'équipe projet, on va informer le client, on va s'asseoir avec le client, on va prendre le temps d'expliquer quelles sont les nouvelles contraintes qu'on a eues, les nouvelles anomalies qu'on a décelées, qu'on a remarquées sur le projet. et par conséquent, ce qui va en résulter, c'est qu'il va y avoir, il va, on va devoir modifier le fameux cahier des charges. Par conséquent, aussi, une analyse d'impact sur le programme est essentielle. Il nous faut analyser quel sera l'impact de ces changements sur notre étude. D'accord ? Donc, comment elle va, ces changements, ces modifications, cette anomalie, comment elle va modifier notre projet d'un point de vue programme, organisation, ressources, en termes de coût, de délai, etc. On a aussi la validation du dossier final. Donc, lorsqu'on a modifié l'étude faisabilité, comme on vient d'expliquer, et avoir annoncé ça au client, eh bien, on va passer à l'étape de validation du dossier final. Donc, en fonction du projet, on sait maintenant que tous les projets sont uniques et différents. Donc, en fonction du projet, toutes les entités impactées doivent valider le dossier de faisabilité. avant de pouvoir passer à la phase suivante. Très important. Ce dossier de faisabilité donnera lieu à un livrable. Ce livrable vous permettant de passer à la phase suivante de conception et planification du projet. c'est-à-dire que cette fameuse modification, lorsqu'elle a lieu et qu'on peut passer à la suite, eh bien, toutes les entités impactées doivent valider, doivent être d'accord, doivent se mettre d'accord sur l'étape qui est écoulée avant de passer à la prochaine. Concernant la suite du projet, eh bien, une fois votre étude terminée et validée, la conception peut donc débuter. Cette phase consiste à choisir parmi différents concepts retenus à la fin de l'étude faisabilité, la solution à développer en précisant les exigences à respecter. Vous pouvez néanmoins conserver les hypothèses non retenues afin de garder une trace de tous les scénarios qui avaient été envisagés pour la réalisation de ce projet. Cela pourra également être utile dans le cas d'un retour d'expérience. Alors, comment définir les objectifs d'un projet? Question très pertinente. Alors, la fixation d'objectifs projet pertinents est une condition sinakana, c'est-à-dire qui est une condition non négociable. Elle est indispensable pour mener un projet vers le succès. Qu'est-ce qu'un objectif? Quelle différence avec le but? Comment le définir? Eh bien, ces trois aspects-là, nous allons y revenir et parler plus en détail afin d'essayer d'expliquer comment définir les objectifs d'un projet. Qu'est-ce qu'un objectif projet? Ces objectifs déterminent concrètement ce à quoi un projet doit aboutir, les résultats qui y seront produits. Ils font idéalement référence au livrable. Livrable, alors, ceux qui sont à l'aise avec l'anglais, c'est deliverables. Alors, ces objectifs tracent le chemin entre une situation actuelle et une situation future. Ils sont à la base de la structure du projet. Les objectifs apportent un lien indispensable, c'est-à-dire une connexion entre le besoin brut et l'expression opérationnelle qui donne un sens au travail des équipes. ces dernières sauront exactement, ces dernières, on veut dire par là, les équipes sauront exactement ce qu'elles devront produire, quand et à quel coût. Ces objectifs sont ainsi à mettre en œuvre pour n'importe quel type de projet. Là, on parle de les objectifs apportent un lien indispensable entre le besoin brut et l'expression opérationnelle qui donnent un sens au travail des équipes. L'expression opérationnelle, ce qu'on veut dire, c'est les programmeurs, c'est les gens qui travaillent sur le projet. Donc, on connaît le besoin d'un point de vue client, donc la finalité du produit ou alors du projet. Par contre, pour mettre ça d'une manière technique sur un projet ou sur un programme, c'est de ça qu'on parle. Donc là, on vient de définir ce qu'est un objectif projet. Maintenant, on va passer au nombre d'objectifs. Nous pouvons-nous être limités par le nombre d'objectifs par projet ou alors pouvons-nous travailler sur d'innombrables objectifs pour différents projets ? Nous allons voir ça ensemble. Alors, il n'existe aucune règle en fait. Il n'existe aucune règle précise. Si ce n'est le bon sens et la pertinence. On va utiliser plutôt le bon sens, la logique, la pertinence. Suivant la complexité du sujet, plusieurs objectifs seront sans doute nécessaires pour répondre avec efficacité à la problématique en question. Donc, les objectifs pourront être séquentiels, ce qui veut dire qu'un objectif devra être atteint avant de pouvoir passer au second, par séquence, par section, ou bien exister parallèlement les uns aux autres. Là, on parle de travailler sur plusieurs projets en même temps. Un projet modeste se satisfera probablement d'un seul objectif. Ça veut dire que si l'on travaille sur un projet moyen, il ne nécessite pas énormément de ressources, par exemple, eh bien, on va se satisfaire. On va mettre en place uniquement un seul objectif. Il est très important de faire la nuance entre un objectif et un but. Donc, différence entre objectif et but en gestion de projet. Donc, il ne faut pas confondre les deux terminologies. Chacune se situe à un niveau différent. Donc, le but d'un projet, eh bien, quel est le but d'un projet, chers étudiants? il exprime une finalité générique. Il répond à une question telle que à quoi va servir ce projet? Par exemple, pour un projet d'amélioration du traitement des réclamations clients, le but peut-être est de traiter plus rapidement les demandes de réclamations clients pour améliorer leur satisfaction. est aligné à la stratégie d'entreprise. Il permet de rattacher le projet à une orientation business. On parle d'alignement. Dans certains cas, un même but peut chapeauter plusieurs projets, chacun d'entre eux étant focalisé sur un domaine bien précis. Maintenant, passez à l'objectif. On a parlé du but. On va voir l'objectif et on va voir les différences qu'il y a entre ces deux définitions. L'objectif, quant à lui, exprime une cible précise. D'accord? Il traduit au niveau opérationnel le but auquel il est rattaché. Il mesure le succès du projet soit in fine l'atteinte ou non du but. Très, très simple. Un exemple. Le but, traiter plus rapidement les demandes de réclamation client pour améliorer leur satisfaction. ça, c'est le même exemple qu'on a pris pour parler du but. On va prendre le même exemple pour parler de l'objectif. Traiter plus rapidement les demandes d'éclamation client pour améliorer leur satisfaction peut se décliner en différents objectifs. Traiter, par exemple, 95% de réclamation client sous 24 heures au 1er juin 2020. pour le critère temps de traitement des commandes, augmenter le niveau de satisfaction client à plus de 90% pour la prochaine enquête de juin 2020. Eh bien, vous voyez bien que lorsqu'on parle d'objectifs, souvent, on y met des chiffres, des pourcentages, des deadlines. et bien, c'est une façon pour nous de 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 voir si le projet va être donc une réussite ou pas. Donc, la réussite, eh bien, on va essayer de la quantifier en temps, en pourcentage, en volume, etc. qui est très différent d'un but. entre le but et l'objectif. On peut dire que finalement, l'objectif est plus restreint et plus et plus réaliste et plus visuel d'un point de vue qu'est-ce qu'on doit achever, qu'est-ce qu'on doit faire, quel est le résultat. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus réaliste et beaucoup plus faisable à réaliser. Par contre, le but, on peut dire que l'objectif est partie du but. Le but, c'est plus global, c'est plus une vision, c'est une stratégie, c'est vraiment la grande, the big picture, comme on dit en anglais. C'est la grande vision. Il est à noter que ces deux exemples, le sens des indicateurs est différent. Ils ont des indicateurs différents pour le but et l'objectif. Le premier, c'est-à-dire le but, s'assure qu'une majeure partie des demandes est gérée suivant un délai fixé. Ce qui implique que le choix des 24 heures soit pertinent. pour le second, le projet s'attache à la perception générale de la prise en compte et du traitement rapide des réclamations. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que le premier objectif peut être atteint sans que le second ne le soit. C'est-à-dire que dans un but, on peut avoir plusieurs objectifs. Donc, lorsqu'on atteint un objectif, ça ne veut pas dire que le but est atteint, mais qu'un objectif. C'est comme le fameux dicton on a gagné une bataille ou alors perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. Voilà. Donc, la guerre étant le but, une bataille, ce n'est qu'un objectif. Donc, le premier objectif peut être atteint sans que le second ne le soit. C'est-à-dire sans que le but ne le soit. se pose alors la question de la pertinence de l'objectif numéro un. Alors, cette explication montre qu'il convient d'être très prudent dans la formulation des objectifs et des mesures associées. Et par conséquent, une réflexion approfondie est indispensable. Parfois, on remarque, chers étudiants, qu'au travail ou dans nos vies de tous les jours, on va se fixer ou alors nous fixer des objectifs. excellent de se fixer des objectifs dans la vie. Je veux maigrir. Je veux apprendre à utiliser Excel et avoir un niveau intermédiaire ou alors un niveau expert. Je veux apprendre à utiliser la méthode, par exemple, agile. Je veux, par exemple, apprendre à utiliser un logiciel et être opérationnel dessus, par exemple, Prince. Prince qui est un des meilleurs outils pour un project manager. Eh bien, ces objectifs-là sont très, très bien. Évidemment, ils sont bien, ils sont excellents, ça nous motive, etc. Par contre, est-ce que ces objectifs sont réalisables? Comment je vais quantifier ma réussite? À quel moment je vais pouvoir dire que j'ai atteint mes objectifs? Est-ce que ces objectifs sont à ma hauteur? Donc, vous voyez tant de questions, tant de questionnements quant aux objectifs. Eh bien, on va parler de ces objectifs afin de d'essayer de les rendre plus cadrés, plus réalisables, plus objectifs, plus réalistes, etc. On est toujours à l'étape de définir les objectifs du projet. Donc, quand et comment définir des objectifs projet? Alors, je suis sûr que plusieurs d'entre vous ont entendu parler de cet acronyme. Alors, les objectifs sont définis lors de la phase de cadrage, bien sûr. Pour être efficace, un objectif doit être SMART. SMART, donc, S, M, A, R, T, S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réaliste, et enfin T pour temporellement défini. C'est-à-dire que quel que soit l'objectif que l'on va avoir, eh bien, il faut qu'il soit spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporellement défini. Spécifique, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit très, très, très clairement défini. Mesurable, c'est-à-dire que je vais pouvoir le mesurer. Est-ce que je vais le mesurer en argent? Est-ce que je vais le mesurer en poids, en volume, en pourcentage, en nombre de clients, en nombre de visites, en degrés, etc. Donc, je peux le mesurer d'une quelconque manière. Pour atteignable, est-ce qu'il est réaliste? Pas réaliste, mais atteignable. Est-ce qu'il est dans mes cordes? Est-ce que j'ai les moyens pour le réaliser? Etc. Réaliste. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire? Est-ce que c'est pas une utopie? Est-ce que c'est pas quelque chose qui est au-dessus de mes moyens? Était pour temporellement définir, donc on va déterminer un temps imparti, on va donner une deadline, une date limite, etc. Donc, voilà comment on peut s'assurer que nos objectifs soient efficaces. La description d'un projet doit être courte, claire et compréhensible par tous. Un point important pour prévenir les malentendus, les hésitations ou remise en cause permanente. On va parler des différents types d'objectifs. Alors, ils expriment généralement des notions de performance, qualité, technique, business et coût. Alors, performance, amélioration d'un processus, d'un service, d'un produit, etc. Qualité, réduction de défaillance, fiabilisation d'une production, voilà, technique, ajout de fonctionnalité à un produit, maîtrise d'une nouvelle technologie, business, commercial, marketing, gains de part de marché, lancement des nouveaux produits, enquête des nouveaux marchés, etc. Coût, alors, finance, réduction du prix de revient, etc. Alors, il est à noter que la performance peut s'exprimer elle-même suivant le triptyque dont on a parlé dès le début, à savoir qualité, coût, délai. Appelé communément le triangle d'or. Donc, voici, chers étudiants, les différents types d'objectifs que l'on va trouver lorsque l'on définit les objectifs d'un projet. Prochaine étape qui a son importance très très importante aussi, eh bien, c'est les fameuses parties prenantes. Quelles sont les parties prenantes? Vous, en tant que manager, comment vous allez les gérer? Quels sont les différents impacts de ces parties prenantes? sont-elles toutes les mêmes d'un point de vue impact encore une fois sur l'entreprise? Temps d'interrogation qu'on va essayer donc d'éclaircir. On va parler de manager ou alors gérer les parties prenantes d'un projet. Alors, pour atteindre les objectifs fixés, il est indispensable d'identifier les parties prenantes d'un projet, puis d'analyser leurs attentes et besoins et enfin de déclencher les actions de communication adaptées. On voit bien que lorsqu'on a des objectifs, ce qu'il faut absolument faire, c'est identifier quels sont les personnes les parties prenantes d'un projet, puis en deux, analyser leurs attentes et besoins et en trois, déclencher, démarrer, débuter, des actions de communication adaptées. On va voir cela. Alors, qu'est-ce qu'une partie prenante? Quelles sont les parties prenantes? Définition des parties prenantes d'un projet. Il s'agit de l'ensemble des personnes et des organisations. Alors, il faut faire attention ici. Pas que les personnes, mais aussi les organisations qui, au sein d'elles, voilà, regroupent des personnes. Mais, il faut mentionner les deux. Des personnes et des organisations qui ont quelque chose à voir avec le projet. Alors, cette phrase-là, qui ont quelque chose à voir avec le projet, veut dire qu'ils sont liés au projet d'une manière ou d'une autre, d'une manière directe ou indirecte. Donc, il y a un lien entre ces personnes, ces organisations et le projet dont on parle. soit elles sont directement impliquées dans la conduite des opérations, soit elles sont impactées par la problématique de départ, par le choix ou la mise en œuvre des solutions. Donc, soit elles sont directement impliquées dans la conduite des opérations, ou alors elles sont impliquées par la problématique de départ, par le choix ou la mise en œuvre des solutions. Certaines parties prenantes peuvent exercer une influence à différents niveaux. Ces acteurs clés se situent aussi bien en interne, à tout niveau de la hiérarchie de l'entreprise qu'en externe. Par exemple, on va parler d'un fournisseur qui est concerné par de nouvelles méthodes d'approvisionnement d'un client, etc. Par exemple, l'opérateur de production reconnu comme expert de sa fonction requiert une attention particulière pour prendre en compte son expertise, anticiper la gestion du changement, etc. Alors, par définition, un projet intègre un bon nombre d'acteurs, aussi différents les uns que les autres, ainsi que des attentes et des besoins qui leur sont propres. à vous, eh bien, c'est à vous de composer avec ces profils pour les satisfaire et atteindre en finalité les objectifs qui vous sont fixés. qui sont les parties concernées ? Alors, je sais que c'est la question phare, c'est ça que vous voulez connaître. Qui sont ces fameuses parties concernées ? Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme nous venons de le voir, la liste potentielle est très large. On va essayer de détailler cela. Donc, partie prenante, on va les scinder en deux parties. En interne, donc partie prenante interne, ou alors partie prenante en interne et partie prenante en externe. Alors, en interne, qui c'est que l'on va trouver parmi ces parties? Prenante, on va trouver le commanditaire ou alors le demandeur du projet et ça peut être aussi un client interne. Eh bien, c'est le premier concerné par le projet du moment où c'est lui qui demande qu'il y a un besoin par rapport à un projet ou alors un produit. Alors, en deux, on va trouver le sponsor du projet. Le sponsor du projet, eh bien, c'est le parrain du projet, le responsable du projet. On peut trouver aussi les utilisateurs, les services impactés. Donc, ceux-là sont concernés directement par les livrables. Par exemple, la force de vente, donc les gens qui sont là pour vendre le produit pour un nouveau logiciel. Donc, on va, par exemple, une entreprise d'informatique va développer un nouveau CRM système et l'équipe de vente va être en charge de vendre ce fameux produit. Eh bien, vous voyez bien que l'équipe qui va essayer de vendre le produit va être impactée directement par le produit ou le projet, d'ailleurs. Les chefs de service, par exemple, les collaborateurs sont aussi en interne. Les utilisateurs finaux tiennent eux-mêmes une place centrale dans le projet car ils utiliseront directement le service, la nouvelle organisation ou le produit. Donc, la personne qui va utiliser le produit ou le service qui va être développé, eh bien, on va appeler ça une partie prenante interne. aussi, on peut parler de la direction qui représente le pouvoir décisionnel et de contrôle ultime. Donc, la direction, ce sont les gens au sein de l'entreprise qui prennent les grandes décisions. Donc, vous avez le PDG juste en dessous, vous avez la direction. On a aussi l'équipe projet, forcément, qui va travailler sur le projet au sein de laquelle on va trouver le chef de projet ainsi que les autres membres de l'équipe. Forcément, ce sont des parties prenantes internes. Les services support impliqués, la comptabilité, la logistique, ressources humaines, marketing, informatique, stratégie, etc. Ils apportent tous leur support dans le cadre des travaux d'analyse et de conception de solutions. Les actionnaires, tous ces gens qui vont injecter de l'argent et qui ont des parts au sein de l'entreprise, les actionnaires, ils sont en attente d'un résultat. Donc, ils investissent et ce qu'ils veulent, c'est un retour sur leur investissement. Donc, ils sont en attente d'un résultat, d'une performance qui va valoriser leur investissement au patrimoine. Les autres experts, ils vont apporter leurs conseils ponctuellement, directeurs, fonctionnels, etc. les syndicats et représentants du personnel. Donc, ces parties prenantes sont vigilantes quant à la défense des intérêts des salariés. En externe, pardon, donc, les parties prenantes, on les a vues en interne, on va parler en externe. Eh bien, en externe, on va trouver les clients. Eh bien oui, le client. Donc, les premiers concernés en externe impactés directement si leur rôle s'inscrit dans l'utilisation du produit ou service livré. ou indirectement, par exemple, dans le cas d'un projet d'organisation destiné à améliorer la qualité d'un processus. Donc, client, majeure partie prenante, etc. Les fournisseurs de matières de prestations de main-d'oeuvre, les organismes publics, dans le cas où votre projet doit s'inscrire dans un cadre juridique précis. Les diverses communautés d'utilisateurs, de fans, etc. qui sont présents sur les réseaux sociaux, par exemple. Les organismes privés, ce sont les associations diverses, les organisations non gouvernementales, par exemple. Les investisseurs et partenaires financiers, qui sont des exigences de rentabilité et de sécurisation des ressources. Donc, on vient de voir des exemples de qui peut être une partie prenante en interne, en externe. Maintenant, on va parler de pourquoi se préoccuper des parties prenantes dans votre projet. Quelle est l'importance de ces parties prenantes? Pourquoi on en parle? Quel est leur impact au sein du projet? Eh bien, pour vous donner toutes les chances de réussite sur votre ouvrage, en tant que chef de projet, vous devez identifier l'ensemble des parties prenantes ainsi que leurs attentes, leurs préoccupations et leurs exigences. Il est important, par conséquent, de pouvoir les impliquer dans votre projet et d'anticiper leur management ou leur gestion. Une fois ce travail réalisé, analysez comment elles peuvent influencer positivement ou négativement sur le projet. Certains acteurs ont le pouvoir de tout faire capoter à n'importe quel moment. Donc, il y a certaines parties prenantes qui ont un grand pouvoir sur le projet. Et du coup, ces parties prenantes peuvent décider de l'issue du projet. et elles peuvent en fait démanteler le projet, c'est-à-dire qu'elles peuvent faire échouer le projet à n'importe quel moment. Il faut les connaître, il faut savoir qui sont ces parties prenantes. Il faut aussi, pourquoi faut-il se préoccuper des parties prenantes ? Eh bien, il faut distinguer également les personnes sur qui vous pouvez vous appuyer, sur qui vous pouvez compter. Pourquoi ? Eh bien, pour convaincre et faire passer un message, obtenir des ressources supplémentaires en termes de négociation. Donc, des soutiens souvent déterminants dans la réussite d'un projet. Vous voyez bien que l'aspect relationnel, négociation, humain est très très important lorsqu'on parle d'un projet. Et par conséquent, l'impact de ces parties prenantes est vraiment à prendre en considération. Et c'est pour cela qu'on parle de l'importance de se préoccuper de toutes les parties prenantes sur un projet. On va trouver analyse des parties prenantes. Comment identifier ces fameuses parties prenantes ? Eh bien, nous vous conseillons de partir d'un premier cercle, c'est-à-dire ceux qui sont les plus impliqués ou impactés. par exemple, les commanditaires, ceux qui demandent l'aideur de projet, les utilisateurs finaux, etc. Après cela, il va falloir dresser une liste et puis leur demander qui d'autre peut être impacté par le produit, par le projet et pour quelles raisons. Ensuite, on va procéder de la même manière avec les nouveaux contacts. recueillir leurs suggestions, conseils, etc. Alors, comment analyser les liens de ces parties prenantes avec le projet ? Pour bien comprendre comment chaque partie peut être impactée, vous pouvez échanger directement au cours d'un entretien, recueillir l'avis de collègues ou d'une autre partie prenante, analyser la documentation projet, c'est-à-dire pré-projet, études d'opportunité, études de faisabilité, d'analyse de risque, etc. en réfléchissant à chaque fois qui peut être concerné ou avoir des attentes particulières. Il va falloir aussi prévoir des actions. Votre action ne se limite pas à l'identification des forces en présence. Mais, vous devez, vous devrez élaborer un véritable plan de management des parties prenantes en fonction de leur profil, bien sûr. Pour certains, les actions sont à prévoir. Ce sont essentiellement des actions de communication. Par exemple, détailler les objectifs et la méthode à obtenir, informer de l'avancée des opérations, prévenir d'un risque probable des difficultés rencontrées, etc. Une fois définis, pensez à les intégrer dans votre plan de communication projet. Alors, manager les parties prenantes d'un projet. Encore une fois, nous sommes à cette étape, chers étudiants, juste petit rappel. Alors, maintenant, construire un tableau de synthèse. Alors, en recoupant les informations, vous pouvez bâtir des profils précis et associer des actions le cas échéant. C'est-à-dire que là, on va essayer de prendre profil par profil, description, impact ou attente, action à mettre en place. On va commencer par la première case, par exemple, interne ou externe. Est-ce une partie prenante interne ou externe ? Le nom, le prénom, la fonction au sein de l'organisation, description de la fonction, qu'est-ce que cette fonction englobe ? Que fait cet employé ? Quelles sont ses tâches, par exemple ? Après, on va parler d'impact ou attente. Quelles sont les attentes de ce profil, de cette partie prenante ? Et quel est son impact sur le projet ? Ou alors possible l'impact ? À la fin, eh bien, c'est là le travail du manager, eh bien, c'est de mettre en place une action. Et on va faire ça pour toutes les parties prenantes qui sont concernées. Alors, il est à retenir que quelle est la différence, quelle est la différence entre une exigence et une attente ? Bonne question à poser. Quelle est la différence entre une exigence et une attente ? L'exigence est explicite, elle est très claire. C'est ce que produit un projet. Par exemple, pouvoir traiter deux fois plus de réclamations clients avec la même équipe. C'est quantifiable, c'est clair, c'est précis. l'attente est implicite. L'attente est implicite. Donc, exigence explicite, très claire, très claire, très carré, on comprend tout de suite. L'attente est implicite. C'est notamment les bénéfices directs ou indirects d'un livrable. Par exemple, le demandeur peut s'attendre à voir le niveau de stress baisser dans son équipe en leur fournissant des outils pour traiter plus vite et plus facilement les réclamations clients. Ce n'est pas une exigence mais une attente implicite. Eh bien, elle est implicite peut-être du fait qu'on ne peut pas vraiment mesurer le degré de stress. Voilà. Alors que lorsqu'on parle de quelque chose qui est explicite, c'est quelque chose qui est très, qui est mesurable en fait et qui est très clair dans sa formulation. On peut évaluer l'impact ou le soutien de chaque partie à l'aide d'une matrice pouvoir-intérêt. La représentation sur le prochain slide délivre une vision synthétique et simple et partie prenante à prendre en compte en priorité ainsi que du type d'action associée. Voilà. Là, on va procéder par priorité. Eh bien, voici la fameuse matrice. Donc, matrice pouvoir-intérêt des parties prenantes. Donc, sur l'axe horizontal, vous allez trouver intérêt. Alors, intérêt, il est important de voir que plus on va à gauche, l'intérêt va monter, plus on va à droite, il va baisser. pour l'axe vertical, on a le pouvoir. Donc, l'impact en termes de pouvoir. Plus on monte, ça augmente, plus on descend, ça baisse. Alors, on va trouver sur le carré en haut à gauche, maintenir satisfait, on va trouver que le pouvoir est élevé, l'intérêt est élevé. Donc, il va falloir se préoccuper de ces parties prenantes pour les maintenir satisfaits. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ont un pouvoir important au sein de l'entreprise, ils ont un intérêt important. Peut-être qu'on parle des investisseurs, peut-être qu'on parle du CEO, voilà. En bas, donc à gauche, surveiller. Il faut surveiller ceux qui ont un pouvoir pas important, par contre, mais qui ont un intérêt important aussi. Donc, pouvoir bas, intérêt élevé. Gérer avec attention ceux qui ont un pouvoir important, mais qui ont un intérêt moindre. Il va falloir aussi maintenir, informer ceux qui ont un intérêt moindre et un pouvoir moindre aussi. Alors, petite petit exemple ici, donc nous avons matrice pouvoir intérêt, garder satisfaits, par exemple, les chefs de service, les syndicats, à surveiller les utilisateurs CMRL, donc les utilisateurs du site web, par exemple. Les acteurs clés, on va trouver avec pouvoir élevé et intérêt élevé. Donc, ça, c'est le nom des gens. On peut les répertorier tel que l'on a fait ici. Et enfin, vous avez ceux qu'il va falloir maintenir informés et vous allez mettre leur nom. Ceux-là, ils vont avoir un intérêt élevé. Par contre, le pouvoir de décision ou d'impact va être faible. Donc, vous allez prendre action par priorité. Donc, quel est celui qui a un pouvoir important ou élevé avec un intérêt élevé? On va commencer par celui-là. Ainsi de suite, jusqu'à arriver à quelles sont les parties prenantes, directes ou indirectes, qui vont avoir un pouvoir faible avec un intérêt faible. Donc, on va commencer par pouvoir élever intérêt élevé, etc. Alors, les quatre processus de gestion des parties prenantes, les processus de gestion, comment les gérer? Eh bien, forcément, il y a des méthodologies qui vont nous permettre de faire cela. Donc, l'objectif ultime du chef de projet à travers ce processus est de favoriser la participation des parties prenantes de projet de manière efficace pour accroître les chances de réussite du projet. En effet, la gestion des acteurs du projet se décline en quatre processus. Premièrement, afin de gérer toutes ces parties prenantes, on va utiliser quatre processus. Numéro un, identifier les parties prenantes de projet. Voici un exemple de registre d'identification des parties prenantes de projet. Voici un exemple, comme vous pouvez le voir, code projet, référence, chef de projet, madame Dupont, service, etc. Sur la droite, vous avez date de création, date de version, numéro de version, etc. Alors, ce qui est le plus important pour nous, c'est le tableau en bas. Vous avez le nom des personnes, Puccini, Gilles, Thierry, Chantal, etc. Type, est-ce que c'est une partie prenante interne ou externe? Ceux-là sont tous externes. Rôle, donc ça c'est le rôle au sein de l'entreprise, directeur informatique, directeur général, directeur CMRN, chef de projet. Intérêt, élevé, élevé, faible, faible, élevé, faible, élevé. D'où l'intérêt d'utiliser la matrice pour avoir leur impact par rapport aux deux données, intérêt et pouvoir. Est-ce élevé, est-ce faible, etc. Stratégie, on va voir. Donc, si l'intérêt est élevé et le pouvoir est élevé, eh bien, c'est un acteur clé. Si l'intérêt est élevé et le pouvoir faible, on va garder un fort, mais ainsi de suite. C'est comme lorsqu'on a expliqué sur la matrice. Lorsque l'intérêt est faible et le pouvoir faible, on va faire un effort minimal. Lorsque l'intérêt est faible mais le pouvoir est élevé, on va garder satisfait. Contribution, donc, allocation de ressources, allocation de budget, périmètre, chef de projet. Attente, périmètre et détail, et délai, excusez-moi, délai, périmètre et délai, périmètre et délai. Ce n'est qu'un exemple, chers étudiants, pour vous, afin que vous compreniez toute l'importance des parties prenantes et aussi, un des outils phares à utiliser, eh bien, c'est la matrice intérieure pour voir et on voit bien son rôle, son impact par rapport aux informations qu'elle nous donne et qui nous permet d'avoir une ligne de conduite et des solutions qui est en relation à comment se comporter ou comment gérer les parties prenantes. Deuxième processus, planifier leur engagement. Donc, c'est le processus qui consiste à planifier des approches appropriées pour une meilleure implication des parties prenantes du projet. Cette planification se fait en fonction de leurs exigences, de leurs attentes, leurs intérêts et de leur pouvoir et impact potentiel sur la réussite du projet. Donc, le chef de projet peut utiliser la matrice d'évaluation de l'engagement des parties prenantes de projet que l'on va voir sur le prochain slide. Alors, quel est le but de cette matrice? Eh bien, elle nous permet de partir du niveau actuel d'engagement des parties prenantes pour définir le niveau souhaité. Donc, quel est l'état des choses à l'heure actuelle à cet instant T et on va voir aussi qu'est-ce que l'on va souhaiter plus tard. Donc, par la suite, l'équipe projet peut définir la démarche à adopter et le support de communication à utiliser avec chaque partie prenante du projet pour s'assurer de son engagement positif vis-à-vis du projet. Alors, on a inconscient, inconscient du projet et de ses impacts potentiels, on a leader, donc leader conscient du projet et de ses impacts potentiels, activement engagé pour contribuer au succès du projet. Alors, l'identifiant, CPP, PP1, PP2, ça pouvait aussi mettre les noms des parties prenantes s'il est inconscient mais il croit résistant, notre supporteur leader. 3, un autre processus, donc on va trouver analyser les parties prenantes et gérer leurs engagements. C'est le processus qui consiste à communiquer, à travailler avec les parties prenantes pour satisfaire leurs attentes et intérêts, gérer les problèmes tout au long du cycle de vie du projet, tout en les encourageant à participer de manière adéquate. Alors, pour s'assurer que les acteurs du projet ont bien compris les enjeux et les risques mais aussi de voir comment ils peuvent contribuer à la réussite du projet, eh bien, le chef de projet veille au déploiement des qualités ci-après. Le chef de projet doit impliquer les acteurs en temps important. Il doit négocier et communiquer avec eux. Le chef de projet doit prendre en compte et maîtriser les risques du projet liés à la gestion des parties prenantes du projet. Le chef de projet doit résoudre les problèmes identifiés. Quatrième processus, maîtriser leur engagement. Donc, si vous remarquez, chers étudiants, il est question, on parle beaucoup d'engagement. Donc, c'est le processus qui consiste à maîtriser les relations avec les différentes parties et adapter les stratégies afin d'encourager et de maintenir leur engagement. Lors de ce processus, le chef de projet s'appuie sur ses qualités de leader, de leader, son sens d'écoute active et ses capacités de réseautage, de communication, de toujours être, de créer des liens avec d'autres parties. Ainsi, il peut garantir l'accès aux informations sur l'engagement des parties prenantes de projets, les fédératent autour de sa vision et résoudre les problèmes quand ils surgissent. Alors, je tiens à vous remercier chers étudiants pour votre patience et de votre participation, même si ce n'est qu'une aide audio pour le cours d'aujourd'hui. Donc, je vous remercie pour votre patience. Alors, je tiens à m'exprimer sur un point essentiel. Donc, si vous avez des questions chers étudiants, allez sur la plateforme Moodle et vous mettez des commentaires si vous avez des questions, des éclaircitions, si vous avez des points de vue différents, si vous avez quelque chose à partager avec le reste des étudiants, eh bien, voilà, je tiens à dire que vous êtes les bienvenus. Voilà, donc aujourd'hui, on a parlé de ces fameuses parties prenantes. J'espère que c'est plus clair maintenant. Qui sont-elles? Quels sont leurs impacts, leurs attentes, leurs implications? Comment elles peuvent aider à réussir un projet ou alors d'une autre manière à le rendre, à le faire échouer tout simplement? Comment on travaille avec la matrice? Donc, pouvoir, intérêt, comment on peut travailler avec cela? Quelle est l'importance de cette matrice? On a vu que lorsqu'on travaille par priorité sur cette matrice et voir les différents pouvoirs intérêts des différentes parties prenantes internes et externes, eh bien, on peut voir quel est l'impact que ces différentes parties prenantes peuvent apporter au projet, comment elles peuvent impacter le projet. Et du coup, ça nous donne une idée de comment se comporter avec eux du fait de leur importance au sein du projet. et on a parlé de cette phase d'initialisation. Donc, j'espère, chers étudiants, que cela a été bénéfique. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les formuler sur la plateforme Moodle. Donc, je tiens à remercier tout le monde et je vous dis à très bientôt. à très bientôt.